Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 19 février 2018. Aujourd'hui, j'ai eu une petite réflexion. J'ai mon ami Être en liberté qui m'a envoyé une vidéo d'un amuseur sur France Inter, Nicole Ferroni, et qui recevait la ministre de la Santé. Et je me suis dit, mais la ministre de la Santé, elle n'est jamais malade. En toute logique, elle n'a pas été vaccinée contre la grippe. Parce que si elle avait été vaccinée contre la grippe, elle aurait développé la grippe comme tous les autres. Puisque 90% des vaccinés contre la grippe développent la grippe. Mais elle, rien du tout. Ah oui, c'est... Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je pense que c'est un peu ça. Alors je propose qu'on lui fasse les 11 vaccins, les rappels. Parce que je suis sûr qu'elle n'en a jamais fait. Enfin, pas depuis très longtemps. Et qu'il n'y a pas de raison qu'elle y échappe, puisque c'est elle qui l'impose à tous. Ça me semblerait tout à fait normal. C'est ce que j'appelle quelque chose d'équitable. Alors je vous ai préparé un texte aujourd'hui, parce que vous savez que je suis en train de... Je suis sur mes corrections de Pandora, le troisième volume qui va bientôt sortir. Ne soyez pas impatients, c'est pour bientôt. Mais comme je suis un perfectionniste, ça prend beaucoup de temps, j'en conviens. Et j'avais repris cet article. L'ONU admet que la flambée de polio en Syrie est causée par le vaccin contre la polio. Alors je ne vais pas tout vous lire, parce que sinon on en a pour deux heures. Et on ne va pas faire une conférence de deux heures. D'abord c'est épuisant. Hier j'ai commencé et je me suis fait gronder par louloute. Parce que je me suis endormi devant la vidéo. C'est bête, hein ? Tu lis ton texte et puis là, tu tombes. Mais oui, c'est comme ça. Quand on travaille trop, on finit toujours par le payer. Et on le paye cher. Allez, c'est pas grave. Alors je vais commencer par vous lire le texte. En tous les cas, les débuts qui vont vraiment vous intéresser. Qu'y a-t-il de plus méritant que de planter des arbres, en sachant que l'on ne pourra jamais profiter de leur ombre protectrice ? En effet, il n'y a rien de plus profond que de mener la guerre contre le diable avec la seule force de sa volonté. La réalité médicale aujourd'hui s'oppose à la réalité de terrain. C'est un peu comme si le démon déguisé en ange épousait en robe de mariée la santé. La santé qui se désagrège depuis que les laboratoires pharmaceutiques en ont pris possession. Depuis qu'ils nous imposent des filtres empoisonnés, en nous faisant croire que nous en aurions besoin pour aller mieux. Alors qu'avant de les prendre, nous n'allions pas mal. Ils nous ont vendu une fausse vie en nous volant la vraie. La seule, la nôtre. Et depuis, nous mourrons dans d'atroces souffrances. Nous sommes devenus pharmaco-dépendants et détachés de la terre, de ses fruits et de ses énergies qui ne parviennent plus à nous soigner. Nous en oublions même qui nous sommes, en nous offrant corps et âme à une médecine du mensonge et de la fourberie qui ne cesse de flatter notre bêtise pour nous faire croire que nous ferions les bons choix en nous vendant à cette organisation criminelle mise en place par Big Pharma et vendue à la population par la publicité et le ministère de la Santé. Si celui-ci était là pour protéger le citoyen, cela se saurait. Il a triché, menti, abusé de la confiance des Français pour dormir dans le lit des laboratoires et s'enrichir un milliard sur la misère humaine. Que ce soit le gouvernement d'En marche vers la destruction ou que ce soit le gouvernement précédent de Saucisse que ce soit celui de l'autre, Sarkozy, l'assassin de Kadhafi et de toute autre monstruosité ils sont tous sponsorisés et mis en place par les laboratoires et les banques. Donc ils ne servent en aucune façon les citoyens que nous sommes. Que se passera-t-il lorsque les parents qui ont perdu un enfant lorsque les enfants qui ont perdu leurs parents réaliseront qu'ils ont été les dindons de la plus mauvaise farce jouer sur la scène d'un théâtre d'ombre pour enrichir un monstre sans foi ni loi mais surtout un monstre sans la moindre pitié ? Qu'arrivera-t-il lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont perdu l'amour de leur vie parce que des monstres et des félons ont préféré d'assassiner des humains pour s'enrichir un milliard, vendre des vaccins et des médicaments à tout prix au détriment de la vie humaine ? Moi j'en ai pris conscience quand ils ont assassiné mon père quand ils ont invalidé un petit peu ma grande ma mère, mes amis, ma louloute Ouais, moi j'en ai pris conscience et c'est peut-être pour cette raison que je n'ai pas peur d'eux et que je ne leur pardonnerai jamais parce que ce sont des êtres malfaisants Et que ferons-nous de ces complices si haut placés qui ont poussé la vaccination pour détruire une génération que dis-je, des générations d'enfants soit en les tuant, soit en les invalidant à vie pour en faire de misérables victimes pharmacodépendantes est tellement rentable pour cette industrie de la destruction du vivant Normalement, les hôpitaux, les médecins, les laboratoires travaillent dans un seul but, sauver les gens les épargner de nombreuses souffrances de maladies, d'épidémies, de décès Étrangement, on se rend compte que c'est un grand supermarché de la médecine allopathique qui ne fait qu'encourager les handicaps les maladies, les épidémies les opérations à tout va pour tout et n'importe quoi quand un chirurgien a besoin de payer ses impôts, par exemple Oh bien sûr, tous les médecins ne sont pas corrompus Heureusement Mais ils le payent très cher, ceux-là On leur fait payer très cher Seul le peuple motivé par la protection des siens peut parvenir à faire changer ses lois vaccinales anti-scientifiques et pro-scientistes Et quoi que disent nombre de médecins ignorants de la science le coup près de la guillotine frappera la nuque de ces faux scientifiques qui ont agi prétendument pour le bien de tous avec les meilleures intentions Ce que l'on peut faire comme mal avec les meilleures intentions Pourquoi dis-je pro-scientiste à propos de la vaccination ? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune science dans les lois vaccinales Que des suppositions scientistes et pas plus de science dans les vaccins qu'elles imposent à la population C'est pourquoi il revient aux parents de mener ce combat pour éviter d'handicaper leurs enfants pour éviter la propagation d'épidémies à travers les vaccins C'est un fait scientifique avéré dont ne parlent jamais les organismes officiels pas plus que le ministère de la santé Imagine-t-il ce ministère de l'insalubrité publique ? L'angoisse d'une maman qui se demande à chaque vaccin J'espère que celui-ci ne fera pas de mon enfant un autiste Et quel sera le vaccin coupable ? On n'en sait rien Ils sont tous faits en même temps Dans les bras, dans les fesses, dans les cuisses des petits qui hurlent de douleur et ceux qui se tiennent la tête car leur cerveau est en feu tellement inflammé par le mercure et l'aluminium Est-ce que vous avez déjà vu un enfant vacciné qui se prend la tête dans les mains et qui tourne dans tous les sens tellement il a mal à cause des vaccins ? Et vous entendez des malveillants qui viennent vous dire Mais non, c'est parfaitement inoffensif Mais non, ce n'est pas le vaccin Alors c'est quoi ? C'est quoi ? Qui va détruire le cerveau de ce petit ? Ou de cet enfant ? C'est quoi ? Ça vient comme ça ? Ça vient du ciel ? C'est la piqûre d'un moustique OGM de chez Bill Gates ? De chez Google ? C'est ça ? Non, c'est la piqûre d'un vaccin C'est là tout le problème Vous comprenez ? Je ne vous souhaite pas Pas plus à vous, les pro-vaccinaux que les anti-vaccinaux Je ne souhaite à personne d'avoir un enfant qui se tient la tête de douleur et qui a envie de se taper contre un mur tellement il souffre à cause justement d'un vaccin Je ne le souhaite à personne et certainement pas au moindre de ses enfants Tous les vaccins sont faits en même temps pour brouiller les pistes pour que l'on soit incapable de déterminer avec précision l'invalidité par rapport à un vaccin particulier Ils ont pensé à tout mais surtout à endormir les parents à les rendre plus aveugles qu'ils ne le sont déjà 11 vaccins obligatoires Comment pourrez-vous prouver que c'est le DTAP, la polio, le machin, la rougeole ? Comment ? Tout est mélangé Mais faut-il être un imbécile de scientifique pour penser faire une chose pareille ? Toutes ces valences en même temps ? Mais c'est de la folie Ce n'est pas scientifique C'est du scientisme Allez, on va tout bourrer C'est comme les gosses, on leur demande de faire leur chambre et ils ne savent pas où mettre la poussière alors ils mettent sous le tapis ou ils mettent sous le lit Ah, j'ai rangé ma chambre Mais la saleté, elle est toujours là Ils font la même chose avec nous Sauf que c'est plus grave C'est avec la vie de nos enfants qu'ils jouent Peut-on blâmer les parents qui réclament une sécurité vaccinale pour leurs enfants ? Une sécurité qui ne leur est jamais fournie Ni par l'État, ni par les vaccinateurs ni par les laboratoires pharmaceutiques qui n'ont que des prétentions de santé sans apporter la moindre preuve d'efficacité de leurs produits vendus comme miracle mais pourvoyeur de morts, de maladies et de tourments Le cartel pharmaceutique s'acharne à provoquer la peur en développant des campagnes médiatiques à partir de victimes du mauvais sort en modifiant la réalité comme ils sont accoutumés à le faire par exemple avec la rougeole de Disneyland apparue en janvier 2015 qui était une parfaite manipulation une parmi tant d'autres En effet, 42 personnes ont été touchées par le virus de la rougeole à Disneyland à Los Angeles A ce jour, personne, je dis bien personne n'a apporté la moindre preuve que la rougeole a été amenée à Disneyland à travers un enfant non vacciné En revanche, parmi les victimes des enfants avaient été vaccinés contre la rougeole ce qui nous prouve que le vaccin est inefficace ou au contraire très efficace pour diffuser le virus aux non vaccinés L'affaire de la rougeole de Disneyland a permis à trois États de voter des lois contre les enfants non vaccinés Vous comprenez comment ça fonctionne ? Tout est manipulé Tout est organisé Oui, 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 on nous traite, nous ou peut-être moi, certainement de complotistes mais ce sont eux qui créent les complots pas nous ce sont eux qui les organisent mais avec une minutie dont vous ne pouvez pas avoir l'idée C'est tellement bien fait Ils ont l'habitude depuis l'après-guerre Ils ont repris tous les médecins nazis Ils ont travaillé avec eux sur le contrôle mental C'est tellement simple pour eux Ils connaissent tout toute cette psychologie Comment fonctionner avec les systèmes d'inversion psychiatriques Ce sont des gens qui sont très très élaborés Ne croyez pas que ces malfaisants font du mal comme ça pour faire du mal Ils ont tout calculé tout mesuré Il n'y a aucun hasard Comment dans ce cas un enfant vacciné pourrait-il attraper la rougeole puisqu'il est lui-même vacciné ? Je rappelle à ce point une déclaration du docteur Poland aux Etats-Unis qui est vraiment le pro-vaccination officiel de l'Amérique et qui déclare Oui, on ne comprend pas Un enfant vacciné deux fois contre la polio Pardon, pas contre la polio excusez-moi contre la rougeole déclenche la rougeole et en meurt On ne comprend pas Comme si les vaccins étaient efficaces Alors comme il ne marche pas une fois alors on lui en refait une autre fois Et peu importe Et peu importe la quantité de mercure qu'il y a dans le vaccin Peu importe qu'il fasse une encéphalite à cause justement de tout ce mercure qu'on leur met dans le corps C'est jamais de la faute des laboratoires C'est jamais de la faute des vaccins C'est de la faute de la victime C'est la victime qui est responsable de mourir Oui, ça veut dire qu'elle n'était pas assez forte C'est cela qu'ils veulent nous dire Mais sans les vaccins la victime ne serait pas une victime Elle serait vivante Votre enfant serait près de vous à poser sa tête sur votre cuisse lorsque vous êtes assis dans votre canapé et à vous dire je t'aime papa Et là il n'est plus là à cause d'un vaccin Mais réalisez un petit peu ce qui se passe A quoi jouent ces gens malveillants ? Et bien tout simplement il attrape la rougeole parce qu'il est réceptif accepteur, émetteur du virus et que le vaccin contient le virus de la rougeole vivant ou atténué Nous retrouvons le même cas avec le vaccin contre la grippe Le vacciné devient émetteur du virus de la grippe et souvent déclenche lui-même la grippe successivement après la vaccination et dans les années suivantes Nous rencontrons le même problème avec le vaccin contre la polio qui donne la polio dans certains cas Ah non ce ne sont pas des histoires ce n'est pas du complotisme ça c'est une réalité scientifique D'autre part nous vivons dans des pays où les dépenses de santé sont tellement importantes que l'on pourrait faire vivre un état africain toute une année avec ses frais ses frais de santé qui sont parfaitement inutiles et allant dans une seule direction les comptes en banque des laboratoires pharmaceutiques La santé n'est plus l'apanage de la médecine c'est un enjeu commercial d'importance on la vend à renfort de publicité à travers les médias sous le regard des autorités de santé publique dont la mission est officiellement la protection du public alors que les relations véritables et écœurantes entretenues avec Big Pharma et les organismes officiels sont tellement évidentes que nous ne devrions plus accorder le moindre crédit à nos ministères de la santé ni à nos états qui travaillent main dans la main avec les industriels de la pharmacie au détriment de la santé publique tout en nous jurant sur la bible des laboratoires le contraire Les exemples sont nombreux de validations de médicaments et de vaccins censés protéger la population qui provoquent l'exact effet inverse Il suffit de lire dans la presse ce qui se déroule actuellement en Pologne en matière vaccinale La Pologne c'est à côté et c'est à deux pas Le nombre d'accidents vaccinaux sans cesse croissant les vaccins défectueux en toute connaissance de cause vendus et administrés de force aux enfants et les autorités qui s'acharnent à affirmer que si les vaccins sont défectueux ils ne sont pas dangereux malgré les faits et les accidents quotidiens En effet cela revient à dire que votre voiture est défectueuse mais qu'elle n'est pas dangereuse Les freins peuvent lâcher à tout instant mais c'est absolument sans risque lorsque vous roulez à 120 km heure sur une autoroute encombrée Combien de temps vont-ils nous prendre pour des imbéciles ? Combien de temps allons-nous accepter de nous laisser traiter de la sorte ? Nous sommes prisonniers d'un ordre de manipulation mentale qui détourne la réflexion de la raison Le professeur Boyle dans l'introduction de son ouvrage Guerre biologique et terrorisme déclare Voilà Je vous en prie Informez-vous En dépit des précautions prises en termes de confinement des accidents se produisent L'inattention se développe Les évaluations incorrectes du risque deviennent plus fréquentes C'est avec des agents nouveaux ou originaux que des erreurs de jugement sont à prévoir L'histoire des accidents industriels indique que ces nouveaux agents infectieux seront tôt ou tard disséminés dans la communauté Il est spécialiste de la guerre bactériologique C'est un avocat de Harvard qui a travaillé pour le gouvernement américain concernant justement les programmes de guerre bactériologique et de fabrication de virus à travers les vaccins entre autres Lisez son livre Il est passionnant Et après Ne me parlez plus jamais de complot C'est vous qui créez le complot Vous qui nous accusez C'est vous les criminels Nous, nous ne sommes là que pour donner des preuves de ce que nous avançons Des preuves que le complot est mis en place par les autorités sanitaires impudiques Oui Ce sont eux Ce sont elles les coupables Les responsables sont les laboratoires Les coupables sont l'État Le ministère de la santé français C'est une honte absolue ce que nous devons vivre Mais en France aux États-Unis Au Brésil Partout Cette histoire avec le Zika Mon Dieu Mais quelle farce Quelle farce Ils ont inventé un vaccin contre le Zika contre la microcéphalie qui est dû justement aux pesticides de Monsanto utilisé à outrance dans les exploitations brésiliennes Ouvrez les yeux Ne vous laissez plus influencer Et les apprentis sorciers de la CIA et des gouvernements ne se sont pas gênés pour mener des expériences sur le vivant en se cachant derrière l'erreur l'accident la fuite Souvenez-vous de Pont-Saint-Esprit Il a fallu 60 ans pour que nous apprenions la vérité Ah oui Ils ont utilisé des chemtrails des aérosols et ils ont balancé du LSD sur toute une population 500 habitants Des gens sont morts Des gens se sont suicidés Des gens se sont retrouvés en hôpital psy On a accusé les boulangers d'avoir utilisé de l'ergot de seigle comme au Moyen-Âge Souvenez-vous de la parabole des fous de Jérôme Bosch où les gens sont fous Ils perdent la tête à cause effectivement de cet ergot de seigle Mais aujourd'hui on fait tellement le tri dans la farine on la nettoie tellement que c'est impossible Alors après ils ont dit que c'était un champignon Et puis finalement 60 ans après on a appris que c'était la CIA qui avait vaporisé du LSD Et il faut savoir que l'ergot de seigle c'est aussi du LSD Donc vous comprenez ils ont tout manigancé Si ça c'est pas un complot qu'est-ce que c'est ? Les vaccins sont l'outil idéal pour tester sur une population les prémices d'une attaque biologique en se cachant derrière l'erreur d'un vaccin défectueux C'est pas nous c'est les autres Comment après les contrôles douaniers sur les vaccins ceux des laboratoires et des autorités sanitaires de telles erreurs peuvent-elles se produire ? Comment en Pologne ou ailleurs alors que les autorités savaient ces vaccins défectueux ont-ils été diffusés et injectés ? Comment je vous le demande c'est impossible à moins que cela ne soit que cela ne soit une faute volontaire L'erreur humaine n'existe pas dans ce cas précis Attendez mais ils sont toujours là avec leur contrôle sanitaire leur contrôle machin leur contrôle truc Mais pour les vaccins pour les gamins ils sont plus là ? Non Si ça ce n'est pas une volonté complotiste qu'est-ce que c'est ? Et que dire de ces autres dangers de mort que sont les chemtrails et leur traîner de nanoparticules de métaux lourds et radioactifs et de virus lâchés dans l'atmosphère des grandes villes pour provoquer des épidémies virales aidées par les vaccins contre la grippe qui polluent la population au sol et celle qui n'a pas pu atteindre qui n'a pas pu être atteinte justement par cette pollution grippale au sol l'est à travers ces nuages de poison que l'OTAN en emporte le vent diffuse sur les populations civiles pour en diminuer le nombre Non point de complot ici lisez les bons livres les bonnes études scientifiques cessez d'écouter les ministres de l'insalubrité impudique qui diffusent des poisons verbaux pour endormir votre conscience sous prétexte qu'il serait médecin cessez de vivre dans votre bulle d'ignorance en vous croyant suffisamment intelligent et suffisant pour avoir une science infuse que vous ne posséderez jamais si vous vous acharnez et refusez de voir la réalité en face informez-vous et ne subissez pas la fausse information libérez votre esprit de cet emprisonnement médiatique car nos gouvernements sont bel et bien en guerre contre un ennemi unique leur peuple le célèbre Wall Street Journal déclarait récemment que la moitié des enfants et adolescents américains suivaient un traitement médical comment est seulement possible dans des pays occidentaux où les épidémies ont été éradiquées grâce aux améliorations apportées à l'hygiène et au mode de vie que tous ces enfants soient malades mais malades de quoi au juste c'est parfaitement contradictoire avec la logique sociale médicale et scientifique tout comme la moitié des américains en règle générale est sous médication pour toutes sortes de pathologies que ce soit physique ou mentale tout y passe cela est également statistiquement impossible si nous faisions parler la vraie science celle-ci indiquerait un évident dysfonctionnement du système de santé si le système de santé était vraiment là pour protéger la santé il n'y aurait pas tous ces gens sous médication 162 millions d'américains sont sous médication soit 5 fois la population française imaginez toute la population française sous médicaments 162 millions d'américains ce chiffre paraît impossible et pourtant dans le New England Journal of Medicine le docteur Marcia Angel de la Harvard Medical School a sévèrement critiqué le système de santé actuel aux Etats-Unis le système officiel et ses dérives commerciales et financières corrompues exactement comme ce que nous vivons ici comment se fait-il que la ministre de la santé ait travaillé 14 ans dans les bords des plus grands laboratoires français ou américains et c'est elle qui va imposer 11 vaccins si ça c'est pas de la corruption alors le mot est fort c'est pas de la corruption non c'est du conflit d'intérêts deux points ouvrez les guillemets entre pratiques médicales américaines et recherches cliniques soutenues par l'industrie personne ne connaît le montant exact des sommes allouées aux médecins par les laboratoires pharmaceutiques mais d'après les bilans des neuf plus grandes compagnies sur le seul marché nord américain il est question de plus de 10 milliards de dollars US c'est ainsi que s'est établi un contrôle de l'évaluation et de l'utilisation de leurs produits par les médecins des liens si étroits avec les médecins étendus jusqu'aux doyens des facultés de médecine affectent non seulement les résultats de la recherche la pratique de la médecine mais aussi la définition de ce qui concerne une maladie 10 milliards de dollars sont offerts aux médecins américains chaque année pour qu'ils soignent avec les médicaments de tel ou de tel laboratoire et après vous venez m'accuser de complot mais ce sont eux les complotistes c'est gros comme une maison ouvrez les yeux et si ça se passe aux Etats-Unis ça se passe en France aussi c'est ici aussi l'ONU admet donc car elle ne peut plus faire autrement que la flambée de polio en Syrie est causée par le vaccin contre la polio qu'elle a elle-même imposé aux enfants syriens comment est-ce possible puisque la propagande vaccinale affirme que la meilleure protection contre les épidémies est la vaccination si c'était le cas les enfants vaccinés ne devraient en aucun cas tomber malade mais si la vaccination ne fonctionne pas ce qui est le cas en l'espèce les enfants sont contaminés par la maladie que les vaccins étaient censés protéger quelle merveilleuse efficacité quel monstrueux mensonge depuis deux siècles de propagande vaccinale dans une Syrie déchirée par une guerre injuste et proprement scandaleuse qui fait honte à la France et à toutes les personnes honnêtes qui cherchent à travers une information véritable la vérité cette guerre de l'enfer menée par des manipulateurs grossiers qui se cachent derrière des assassins qui se cachent eux-mêmes derrière une religion qu'ils salissent impliquant les gouvernements de la coalition occidentale à travers un plan de destruction organisé par les puissances de l'Axe comme l'explique le scientifique John Evans je ne vais pas vous le lire parce que c'est trop compliqué ça va nous amener dans d'autres directions je vais continuer sur la polio aujourd'hui la guerre en Syrie ça sera dans Pandora 3 ne vous inquiétez pas aujourd'hui la guerre en Syrie continue mais sur un autre plan les enfants si tu veux vaincre une nation un peuple ou l'humanité toute entière handicap les enfants tu réduiras le nombre de combattants de résistants ou de contestataires qui devront s'occuper de leur progéniture invalidée voilà le véritable objectif les soviétiques ont fait de même en Afghanistan en jetant des jouets piégés pour handicaper les enfants afghans et clouer les parents chez eux pour s'occuper des jeunes blessés si la méthode si la méthode est sordide elle n'en appartient pas moins à une stratégie classique et toujours employée par nos dirigeants nationaux à travers la vaccination et qui sont les victimes les citoyens le peuple en France après Marisol Touraine qui disait la vaccination ça ne se discute pas c'est Agnès Buzyn qui continue ce travail avec sa propagande vaccinale pour imposer sa loi des 11 vaccins obligatoires on ne compte plus les accidents vaccinaux suite aux vaccinations pire les institutions les méprisent au point de culpabiliser les parents jusqu'à les rendre responsables de ces handicaps de nombreuses études scientifiques existent elles sont toutes niées en France par les autorités afin de favoriser la politique pro-vaccinale qui génère des profits considérables pour Big Pharma en Pologne les médecins savaient que les vaccins étaient contaminés et ils n'ont rien dit pour ne pas encourager les anti-vaccinaux alors ils ont préféré invalider les enfants assassins le plus sordide le plus sordide sont les conflits d'intérêt qui lient étroitement Madame Buzyn et les laboratoires pharmaceutiques si le gouvernement en marche vers la destruction de la France avec un semblant d'éthique il n'aurait jamais choisi une telle personne pour encourager la vaccination mais l'éthique est une insulte dès qu'il s'agit d'argent et d'enrichissement pour ce gouvernement de félon voici un de ces exemples de recherche scientifique dont ne parlent jamais les autorités françaises ni la presse deux points ouvrez les guillemets les chercheurs du centre West Farmers des vaccins et maladies infectieuses de Perth en Australie ont observé depuis une vingtaine d'années dans les pays une vague importante de maladies atopiques eczéma asthme allergie alimentaire et selon eux la vaccination DTP la diphtérie le tétanos la polio et la coqueluche pourraient en être la cause fermez les guillemets là la ministre de la santé va dire que c'est absolument faux mais c'est drôle mais à l'étranger c'est toujours vrai sauf en France c'est comme le nuage de Tchernobyl ah il était dans toute l'Europe sauf qu'il s'est arrêté aux frontières de la France ah les gaulois le congolois il a dit ah non radio-racidone 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 voilà voilà ce qu'ils ont dit ils vont vraiment nous faire croire n'importe quoi étude que je peux confirmer personnellement et oui le vaccin contre le tétanos que j'ai fait en totale ignorance autour des années 2000 parce que j'étais comme vous j'étais un ignorant j'étais un imbécile qui ne savait pas qui ne savait pas que c'était du poison mais je l'ai appris à mes dépens donc je sais de quoi il s'agit après avoir été vacciné contre le tétanos je me suis retrouvé avec des irruptions de boutons d'acné épouvantables sur les bras j'en ai encore aujourd'hui 18 ans plus tard donc c'était lié à cette vaccination puisque je n'avais jamais eu ça avant je ne vous parle pas des maux de tête épouvantables liés à cette vaccination des problèmes de respiration des problèmes physiologiques liés à cette vaccination ça ne sert à rien ça ne sert à rien le vaccin contre le tétanos si vous n'êtes pas infecté il ne sert à rien on ne peut pas prévenir le tétanos c'est impossible tout le monde le sait lisez le livre l'imposture du tétanos c'est gros comme une maison mais il continue à nous l'imposer alors vous avez le tétanos néonatal mais on peut le soigner autrement avec de la vitamine C en injectable avec du chlorure de magnésium au lieu d'invalider nos enfants dès la naissance cette étrange éruption cutanée sur les bras était la seule partie visible de l'iceberg sans parler des chocs anaphylactiques qui envoient les enfants en urgence à l'hôpital de plus en plus qui font des enfants des épileptiques et qui confirment cette étude j'ai trouvé également dans mes recherches des effets similaires sur des jeunes femmes africaines qui avaient été vaccinées contre le tétanos couvertes de boutons uniquement sur les bras et parfois même partout sur le visage parce qu'elles avaient subi on ne sait pas quoi on ne sait pas ce qu'on leur injecte là-bas l'utilisation de nouveaux antigènes pour concevoir des vaccins OGM avec des éléments synthétiques qui ne peuvent en aucun cas être reconnus par le système immunitaire provoque inévitablement des réactions adverses comme des réactions allergiques plus ou moins graves au mieux des maladies chroniques des maladies auto-immunes et le décès au pire le 15 février 2018 la propagande vaccinale bat son plein dans une publication du Vidal concernant la fameuse rougeole deux points ouvraient les guillemets la direction générale de la santé et Agnès Buzyn appelle les français non vaccinés à faire un rattrapage t'as qu'à le faire Agnès fais-le ton rattrapage toi à la suite du décès d'une femme de 32 ans à Poitiers contaminée par le virus de la rougeole rappelons à cet endroit que nous n'avons aucune information sur la victime si elle a ou pas été vaccinée si son enfant avait été vacciné ou pas rappelons que la rougeole est une maladie infantile qui entre dans le processus immunitaire de l'enfant pour atteindre le stade adulte avec un système immunitaire capable de résister à nombre d'autres virus qui sont présents dans le flux sanguin connu et inconnu dans les années 60 en France en dehors de la politique médiatique menée aux Etats-Unis pour vacciner à outrance la population d'enfants contre la rougeole et qui a permis de bloquer pendant 20 ans tout déclenchement de rougeole mais dans les années 1980 cette maladie infantile est revenue en force pour frapper tous ceux qui y avaient échappé à travers la vaccination avec une virulence sans précédent et depuis elle n'a cessé de se développer malgré les avertissements raisonnés de l'OMS et cette femme de 32 ans a visiblement été vaccinée contre la rougeole puisque si on développe soi-même la rougeole dans l'enfance on est protégé à vie et si cette dame a attrapé la rougeole c'est qu'elle avait été protégée par les vaccins et qu'elle aurait dû continuer à faire des vaccins elle ne l'a pas fait parce qu'elle est devenue adulte et donc elle a développé ce qu'elle aurait dû développer enfant donc il ne sert à rien de vacciner contre la rougeole à rien au contraire c'est ça qui crée la maladie mais vous comprenez le ROR ou le MMR aux Etats-Unis mais c'est des milliards c'est des milliards d'euros c'est les sous-soutes à la peau poche c'est ça le problème et ensuite il y a madame Buzyn qui vient nous faire croire avec ses arguments crétins qu'il faut se faire vacciner contre la rougeole pour ne pas la développer alors que si on l'attrapait une bonne fois pour toutes on serait immunisé à vie et elle est scientifique quelle honte mais quelle honte madame vous faites honte à la médecine et vous faites honte à la France de faire de telles déclarations c'est anti-scientifique il est tellement plus simple qu'un enfant développe la rougeole vous ne croyez pas ? qu'est-ce qu'il y a de si terrible pour un enfant de développer la rougeole et d'avoir une fièvre pendant trois jours ? qu'est-ce qu'il y a de si terrible ? je vous le demande quand vous faites une grippe c'est 15 jours que vous vous retrouvez au lit avec de la fièvre mais pas la rougeole pas la rubéole la rubéole on peut éventuellement faire le vaccin si vous y tenez absolument mais avant quand les femmes commencent une grossesse mais uniquement à ce moment-là et encore il faudrait dénaturer ces vaccins et leur retirer le mercure qui y est toujours donc on ne peut pas faire de vaccins avec du mercure à une femme enceinte le mercure qui a été extrêmement concentré dans le vaccin contre la grippe entre autres et qui l'est dans le ROR beaucoup de mercure trop de mercure vous savez comme moi madame la ministre que le mercure est une neurotoxine vous êtes incapable d'en boire un verre que vous preniez du mercure synthétique ou du mercure biologique vous ne boirez jamais ce verre-là n'est-ce pas ? alors arrêtez de vouloir l'imposer à nos enfants aujourd'hui le diable est sorti de sa boîte et il se venge avec assiduité doit-on rappeler qu'en France lorsque des enfants étaient touchés par une de ces maladies infantiles qui ne provoquent pas de risques majeurs pour la santé on organisait des goûters pour que tous les enfants les attrapent une bonne fois pour toutes afin de fabriquer une immunité à vie vous êtes madame ministre de la santé en tant que médecin vous devriez favoriser l'immunisation à vie plutôt que l'immunisation partielle tous les 3 à 5 ans c'est là qu'il y a un conflit d'intérêt entre les intérêts du peuple et vos intérêts personnels et c'est ça qui est très grave or la vaccination n'immunise que de 3 à 5 ans ce qui explique le décès des patients qui ont toujours été vaccinés et c'est sur ce point que le docteur Buzyn fait là de la propagande vaccinale aimant par omission en toute connaissance de cause car un chercheur de sa trempe ne peut ignorer ce fait comment se fait-il que l'on n'a jamais entendu Agnès Buzyn dire oui quand un enfant attrape la rougeole enfant il l'est immunisé à vie on ne l'a jamais entendu le dire conflit d'intérêt vacciné ne sert qu'à faire reculer une échéance inexorable car le système immunitaire doit en tout état de cause fabriquer sa propre immunité c'est inévitable et comme l'homme est programmé depuis sa naissance génétiquement par un code que les laboratoires s'acharnent à percer pour en devenir maître avec beaucoup de maladresse cette immunité est non seulement indispensable mais inévitable mais c'est justement ce qu'ils ne font pas ils font tout pour qu'elle ne se produise pas cette immunité pour pouvoir vendre des vaccins en quelle langue il faut vous le dire peut-être que j'aurais dû essayer en japonais Hanon Suide Hoizukuno c'est comme ça que j'aurais dû vous le dire vous auriez peut-être compris Hanon deux points ouvrez les guillemets l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé déclare grâce au vaccin contre la rougeole plus de 20 millions de décès évités dans le monde entre 2000 et 2016 je ne sais pas où ils trouvent leurs statistiques vraiment je m'interroge la rougeole liée à une infection par un paramyxovirus morbilibirus est une des maladies infectieuses les plus contagieuses certes une personne atteinte peut contaminer jusqu'à 20 personnes comme la grippe et expose une partie des personnes atteintes à des complications parfois gravissimes méningo-encéphalite pneumopathie décès c'est exact mais la rougeole n'a pas tué en France depuis des années ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont atteintes de la rougeole développent ces méningites et autres vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans ça ne vous étonne pas étrangement c'est exactement ce qui se passe avec le vaccin contre la grippe qui rend le vacciné je reprends un malade infectieux le plus contagieux une personne atteinte peut contaminer jusqu'à 20 personnes et expose une partie des personnes atteintes à des complications parfois etc et ce vaccin contre la grippe est forcé et même offert aux personnes âgées aux personnes victimes de maladies chroniques aux enfants n'y aurait-il pas ici une véritable volonté de nuire on le sait que le vaccin contre la grippe est un hoax il est juste fait pour enrichir des personnes qui ont déjà plein de pognon qui leur dégueulent de partout mais qu'est-ce qu'il leur faut encore comme disait Lili Desbelon dans le château de ma mère qui disait qu'il mangeait une côtelette parce que ça suffisait parce qu'il n'avait qu'un seul trou du cul relisez Pagnol le bon sens paysan et sur ce point en dehors des avertissements des scientifiques on n'entend ni la ministre de la santé ni l'OMS s'affoler des véritables facteurs de contamination en clair on crie au loup dès que cela arrange Big Pharma mais cela n'a strictement rien à voir avec la santé publique Deux points ouvrez les guillemets pour mémoire déclare le docteur Jean-Philippe Rivière dans le Vidal alors lui là je vais me le faire les rumeurs d'autisme liées à cette vaccination concernant le ROR est reprise largement par les complotistes anti-vaccination je vais t'en foutre moi des complotistes docteurs sur internet et en particulier ont été formellement et officiellement infirmés la seule publication allante en ce sens du docteur Andrew Wakefield dans The Lancet en 1998 a été retirée rétractation pour résultats mensongers et manipulations en 2010 docteur Jean-Philippe Rivière vous faites de la manipulation vous trichez et vous mentez ah vous pouvez m'attaquer en diffamation moi je vous apporte la preuve que ce que vous venez de dire ici c'est un mensonge éhonté éhonté quand vous parlez du docteur Andrew Wakefield parce que tout a été revalidé par la science évidemment les médias n'en ont pas parlé c'est pour ça que vous n'en êtes pas informé il faut être un chercheur il faut être un historien un chercheur historien comme moi tout est dedans mon petit bonhomme docteur lis un petit peu cultive toi au lieu de dire des conneries étrange vraiment le gouvernement américain admet dans le document annuel ICD-9 aujourd'hui ICD-10 demain ICD-11 le nombre de pathologies créées par les vaccinations et pourquoi la FDA publie dans un document officiel mis en ligne le Biologic Blood Vaccine Documents et admet que le vaccin Tripedia peut causer l'autisme comment peut-on analyser de ce fait cette déclaration officielle aux Etats-Unis et cette déclaration du docteur je ne me souviens même plus de son nom parce que je ne veux pas le retenir du docteur Rivière dans le Vidal qui affirme le contraire alors que c'est un faux par principe comment comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles mais ils sont payés ils sont payés ces gens-là je ne vois pas pourquoi ils feraient autrement ça on le sait l'autisme provoqué par le Tripedia figure sur la notice des effets secondaires du vaccin peut provoquer la mort subite du nourrisson l'autisme et alors une quantité d'autres pathologies attention que chacun peut vérifier ah oui et puis j'ai appris que maintenant quand on vaccinait les enfants dans les centres et bien les parents n'avaient plus droit aux boîtes ni aux notices ça veut dire qu'ils ne savent pas ils ne savent pas ce qu'on injecte aux enfants complotistes provaccinal moi mais attends si tu n'as rien à cacher tu donnes tout il est à présent incontournable que cette information se retrouve sur de nombreuses autres notices vaccinales 5,3 millions d'accidents vaccinaux excusez-moi ces trucs là que je dois faire 5,3 millions d'accidents vaccinaux annuels aux Etats-Unis publiés par Vaers combien demain 5,3 millions d'accidents vaccinaux mais attendez mais c'est presque toute une ville je crois que Strasbourg c'est 6 millions d'habitants je crois si je ne me trompe pas ça veut dire que toute la population de Strasbourg pourrait être handicapée par des vaccins mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire c'est épouvantable et après ils viennent nous dire que les vaccins sont sans risque mais même s'il n'y a que 100 personnes c'est un risque quel est le médecin qui est prêt à courir ce risque d'invalider son propre patient en toute connaissance de cause comment pouvons-nous accorder la moindre crédibilité à ce type d'article officiel qui assène des fausses vérités scientifiques sous couvert de prestige du Vidal en matière de prescription médicale mais justement le Vidal n'est que la liste des courses des patients malades la prescription des fameux médicaments et vaccins produits et vendus par Big Pharma c'est en quelque sorte je l'ai dit la dernière fois le catalogue de la Samaritaine pour la santé avec ce qu'il peut contenir de meilleur et parfois de pire pour cette santé on ne compte plus le nombre de médicaments classés dangereux qui ont été retirés du marché c'est la même chose c'est le marchand car trop révélateur et chaque médecin courageux qui a osé faire des études et les publier sont pour la plupart radiés de l'ordre des médecins et mis au banc de la société comme le professeur Philippe Even lorsqu'il a publié avec Bernard Debré le guide des 4000 médicaments utiles inutiles ou dangereux édition le cherche midi en 2012 le professeur Philippe Even qui après avoir été radié de cet ordre rétrograde et contrôlé par Big Pharma a déclaré qu'il portait fièrement cette radiation comme une décoration nationale après ce tour d'horizon afin de comprendre comment fonctionne vraiment un vaccin et les risques qu'il comporte inévitablement revenons à l'affaire de la polio en Syrie ainsi il y a peu de doute que ce conflit ait pris une mauvaise direction concernant la santé et surtout celle qui est offerte par cette alliance aux comportements plus que troubles à présent le fonds The United Nations Children Found Unicef des Nations Unies pour l'enfance signale que leur tentative d'utilisation des vaccins pour protéger les enfants contre la polio a échoué chiffres officiels et ce n'est pas du complotisme les vaccins infectent plus d'enfants avec cette maladie dévastatrice plutôt que de les sauver et de les protéger donc les vaccins rendent les enfants syriens malades sans blague En tant que représentant de l'Organisation mondiale de la santé rapporte Elisabeth Hoff à compter du 18 août entre guillemets 2017 33 enfants âgés de moins de 5 ans ont été paralysés la détection du virus du polio dérivé du vaccin circulant de type 2 PVDVC2 les cas montrent que les systèmes de surveillance de la maladie sont fonctionnels en Syrie notre priorité maintenant est d'atteindre la plus haute couverture vaccinale de poliomyélite possible pour arrêter la circulation du virus les types ils arrivent avec leur vaccin ils balancent le virus dans la nature en vaccinant quelques gamins et paf le virus est lâché il y a la polio merde comment on va faire elle est bonne l'affaire 33 enfants paralysés par le vaccin qui étaient censés les protéger et la réponse de l'ONU est de continuer à distribuer plus de vaccins qu'est-ce qu'attend l'ONU pour balancer des poches de vitamine C pour balancer du chlorure de magnésium et des sels de nigari parce qu'on peut encore sauver ces gamins on peut les sauver mais non on préfère les garder handicapés c'est mieux c'est plus rentable mais quelle honte et c'est moi le propagandiste et c'est moi le complotiste non mais vous rigolez moi j'ai les solutions pour les sauver ces gosses ils les ont les solutions le docteur Buzyn les connaît les solutions l'ONU les connaît mais ils ne veulent pas parce que c'est pas assez rentable pour les laboratoires pharmaceutiques un kilo de sel de nigari 10 euros 10 euros vous soignez 40 gosses 50 gosses avec ça quelle est cette logique de santé quel est le véritable objectif d'invalider sciemment des enfants ne serait-ce pas un acte criminel organisé il semblerait en fait que la mauvaise médecine ne soit pas un problème mais qu'il n'y a tout simplement pas assez de mauvaise médecine pour invalider une nation en guerre Fran Ekouiza une représentante de l'UNICEF a commenté aucun enfant ne devrait avoir à vivre avec les effets dévastateurs de la polio oui madame vous avez raison mais alors qu'est-ce que vous attendez pour les soigner et pourtant c'est la deuxième épidémie de poliomélite qui frappe la série depuis le conflit débuté en 2011 comme par hasard juste pendant le conflit avant il n'y en avait pas juste pendant le conflit ils en profitent le NPR National Public Radio a rendu compte de ce phénomène dans lequel des souches mutantes de vaccins contre la polio ont causé plus de paralysie que le poliovirus naturel des virus mutants du vaccin des virus OGM génétiquement modifiés ont causé plus de paralysie que le poliovirus naturel voilà voilà à quoi ça sert tout ça vous comprenez tout est là ils expliquent tout ils font tout en douce et ensuite ils handicapent tous les gamins et bientôt les vôtres ne vous inquiétez pas tout le monde va y passer il n'y aura pas de jaloux il ne serait vraiment qu'une version d'un virus de laboratoire modifié plus dangereuse que celle qui se trouve à l'état naturel mais qui cela étonne-t-il en juin 2017 Jason Bobien reporter au Global Health and Development rapporte qu'il n'y avait qu'il n'y avait plus de cas de poliomélite causé par le vaccin contre la polio que par la maladie elle-même à l'état naturel au moment de ces reportages seulement 6 cas de poliomélite dites sauvages présents naturellement dans l'environnement avaient été signalés dans le monde entier dans le monde entier 6 cas à l'inverse 21 cas de polio à travers le vaccin dérivé ont été signalés au niveau international en juin évidemment en Syrie ce nombre est monté en flèche au cours des deux derniers mois 33 enfants en Syrie seuls ont été paralysés par le vaccin contre la polio Raoul Andino professeur de microbiologie à l'université de Californie de San Francisco explique nous avons découvert qu'il y a seulement quelques mutations qui doivent se produire et elles arrivent assez rapidement dans les premiers deux mois après la vaccination comme le virus commence alors à circuler dans la communauté il acquiert davantage de mutations qui font qu'il est fondamentalement impossible à distinguer le virus de type sauvage et celui du vaccin c'est la polio en termes de virulence et comment le virus se propage on est véritablement dans une guerre bactériologique contre les peuples contre le peuple syrien à travers la polio vous allez voir il y a aussi la diphtérie parce que la diphtérie c'est aussi arrivé en Syrie comme par hasard ils veulent vraiment détruire ce peuple c'est une honte et nous assistons ravis oh les pauvres petits oui c'est dégoûtant patati patati et on fait rien on laisse les autorités les assassiner et on assiste en buvant notre soupe devant le journal de 20h vous allez me dire quoi faire mais révoltez-vous cessez de vous faire vacciner déjà et pourtant Vax publie un document vidéo du début des années 80 mais ça j'en avais parlé d'ores et déjà dans ce livre j'en avais déjà parlé dans Pandora et j'en ai reparlé dans ce livre que je vous encourage à vous procurer évidemment sur Amazon uniquement alors le document Vax dit ceci c'est Jonas Salk un scientifique qui déclare nous savons depuis 1961 que le virus vivant contre la polio cause la maladie elle-même depuis 1961 on est en quelle année ? on est en 2018 et on continue à vacciner avec cette saloperie ? ça je n'aime personne tant qu'on vit dans l'ignorance ça je n'aime personne ce que confirment les recherches d'Andino qui montrent également que le virus de la polio utilisé dans le vaccin va se répliquer à l'intérieur des intestins de ces hôtes humains et qu'est-ce qu'il disait le docteur Andrew Wickfield à propos du du MMR donc du ROR il disait que c'était à l'intérieur des intestins que commençait la mutation à cause du vaccin et qu'après cette hyper-inflammation des intestins ça remontait au cerveau et sans doute à travers à travers peut-être le nerf trijumeau je ne sais quoi à travers le flux sanguin je dirais plutôt oui et plutôt à travers le flux sanguin je ne suis pas médecin vous me permettrez de commettre quelques erreurs donc cette inflammation de l'intestin qui va préfigurer la naissance de l'autisme dans l'enfant qui était parfaitement normal avant la vaccination et l'autre médecin français là qui écrit dans le Vidal des conneries et là c'est encore vérifié utilisé dans le vaccin le virus qui montre également que le virus de la polio utilisé dans le vaccin va se répliquer à l'intérieur des intestins de ces hôtes humains c'est exactement ce que disait Andrew Wickfield et après on dit que c'est un menteur alors d'un côté lui ce qu'il dit c'est un mensonge et ce que dit monsieur Dandino c'est la vérité mais vous voyez pas qu'on est complètement manipulé par cette fausse science cela signifie également que le virus se développe uniquement dans des endroits avec de mauvaises conditions d'hygiène et qu'il a l'occasion de se propager de personne à personne avec une relative facilité oui c'était vrai avant mais plus maintenant avec les virus mutants les endroits ou les conflits c'est ça qu'ils ont réussi à faire ils ont modifié le virus ils en ont fait un virus mutant maintenant c'est plus besoin de vivre de cette pollution orofécale parce que la polio c'est une pollution orofécale c'est une maladie orofécale donc maintenant c'est même plus la peine ils ont modifié le virus maintenant il suffit de vacciner pour l'avoir et le diffuser on n'a plus besoin de manger de la merde vous comprenez ? c'est sordide voilà à quoi ils sont arrivés voilà ce que confirment exactement guerre biologique et terrorisme c'est là dedans tout est dedans et je l'ai écrit également dans Pandora à propos d'Ebola ils ont fait la même chose avec Ebola et là c'était Bill Gates qui a travaillé là dedans Bill Gates Monsanto toutes les saloperies de l'univers de la Terre ils ont travaillé là dedans pour le bien de l'humanité non mais attends on se moque de qui ? calme toi mon gars et Loulou ne va pas être contente tu t'es encore énervé mais il y a de quoi s'énerver c'est épouvantable il n'est malheureusement pas surprenant que le terrain de guerre en Syrie devrait davantage favoriser les cas de poliomélite dans les prochains mois Michel Zafran le directeur de l'éradication de la polio à l'OMS écoutez bien soutien en Syrie il peut y avoir plus de cas à venir Zafran ajoute que l'OMS est au courant du risque qui vient directement avec le vaccin anti-polio et déclare un accident très regrettable pour les enfants pauvres qui ont été paralysés bien sûr mais en regard de ce qui concerne l'initiative dans son ensemble vous savez que ce n'est pas quelque chose qui est inattendu ça veut dire qu'ils savaient ils savent que ce vaccin crée la polio ils le savent et comme c'est un vaccin OGM c'est pire encore tu veux lutter contre la polio tu te trouves de la vitamine C mais pas de la vitamine C qu'on voit à la télé ça c'est de la cochonnerie tu te trouves tu te trouves de la vitamine C et du chlorure de magnésium et même si tu attrapes la polio le chlorure de magnésium va tellement assainir tes intestins que le virus ne va pas y résister il a ajouté que bien que la paralysie de l'HME soit regrettable dans une perspective de santé publique les avantages dépassent les risques non mais vous entendez ça ce sont des assassins ne pensez-vous pas que ce risque en vaut la chandelle cela ne consolerait-il pas les enfants et leurs familles qui se battent avec les séquelles du vaccin contre la polio à cette question je réponds non puisque nous savons depuis 1961 que le virus vivant contre la polio cause la maladie elle-même Jonas Salk pourquoi ? je m'explique la polio est une maladie orophécale qui se développe aujourd'hui dans les zones privées d'hygiène rétablissons l'hygiène et la polio disparaît rien n'est plus simple mais si l'on vaccine on augmente la malchance de déclencher la polio comme aujourd'hui en Syrie puisque la polio peut être éradiquée très facilement par de simples mesures d'hygiène d'autre part soigner et guérir la polio est aussi simple que peu coûteux là vous vous êtes dit là Jean-Drogue dit n'importe quoi vitamine C et chlorure de magnésium et bien maintenant je vous les donne les preuves parce que là je vous ai laissé nourrir les pro-vaccinaux je vous ai laissé nourrir votre haine maintenant je vais vous donner les preuves il a été prouvé en 1937 il a été prouvé en 1937 par le docteur Neveu que l'on pouvait guérir cette maladie avec du chlorure de magnésium qui soigne également les blessures de guerre avec plus d'efficacité que nombre d'antibiotiques comme le prouva le docteur Delbet décédé en 1957 durant la première guerre mondiale le docteur Delbet envoyé au front comme chirurgien déclara partout les antiseptiques ruisselaient et les résultats étaient déplorables le docteur Delbet avait compris le principe même de la maladie et de l'infection et su comment y remédier le plus intelligemment avec succès on n'a plus ces médecins là on les fait taire augmenter la résistance des cellules pour qu'elles puissent triompher des microbes augmenter la résistance des cellules des cellules pour qu'elles puissent triompher des microbes c'est là le secret il est nulle part ailleurs son principe serait aujourd'hui de renforcer le système immunitaire pour que celui-ci chasse et éradique la pathologie et l'infection mais que fait la médecine aujourd'hui ? elle s'acharne à détruire l'ennemi au lieu de laisser le corps détruire cet ennemi sans le moindre effet dévastateur a-t-il fallu que le docteur Delbet disparaisse pour que l'on s'acharne à oublier ses recherches et expériences fondamentales pour la science on peut également soigner et guérir la polio avec des injections de vitamine C en perfusion à forte dose idem pour la diphtérie et une quantité d'autres pathologies deux points ouvrez les guillemets mais en décembre 2009 les Etats-Unis sont devenus membres du codex alimentarus norme alimentaire un traité organisé par les laboratoires pharmaceutiques internationaux et les conglomérats chimiques agricoles à travers l'Organisation mondiale du commerce l'OMC qui est une partie de l'Organisation des Nations Unies l'objectif déclaré de la loi est de normaliser et de contrôler tout ce qui concerne la production alimentaire sa distribution mais également la prescription de compléments alimentaires de vitamines dont celle de la vitamine C qui peut sauver des vies en guérissant du cancer de la polio et de nombre de pathologies tout est là la dose de vitamine C sera désormais limitée à 200 mg en dose supérieure la vitamine C sera dorénavant considérée comme un médicament donc une prescription et devra passer par le filtre de la pharmacie de point ouvrez les guillemets ces manipulations juridiques diminuent la disponibilité et augmente le prix de la vitamine C ou de tout autre élément nutritif à terme la vitamine C de plus de 200 mg deviendra illégale ceci est déjà le cas dans plusieurs pays européens on nous empêche de nous soigner on nous empêche de guérir de guérir les enfants malades avec des produits qui ne coûtent rien à l'origine qui coûtent moins cher que des vaccinations inefficaces et qui provoquent des épidémies est-ce que vous comprenez maintenant ce n'est pas moi le complotiste j'ai toutes les références vous avez toutes les références il suffit pour vous d'aller les acheter et de les lire et vous comprendrez par vous-même vous n'aurez pas besoin de moi pour cela ces traitements bien moins coûteux que les vaccins sont désormais limités et encadrés par un corpus de loi imposé par Big Pharma justement pour ne pas soigner d'une part et encore moins guérir d'autre part mais surtout ils sont sans le moindre effet secondaire mais pourquoi soignerait-on et guérirait-on les enfants syriens si l'objectif véritable est de les contaminer et d'en invalider le plus possible à travers le vaccin contre la polio afin d'affaiblir une nation déjà très meurtrie une théorie complotiste diriez-vous alors que dire et que penser de cette publication du CDC centre centre du contrôle des maladies paru le 11 juillet 2013 sur son site et qui déclare que le virus Simian 40 ou SV40 un virus présent chez certains singes dont les reins sont utilisés pour faire les vaccins ça va faire plaisir à mon ami Farida Belhoul était présent dans le vaccin contre la polio injecté à 98 millions d'américains de 1955 à 1963 est-ce une théorie du complot ? le SV40 contenu dans le virus contre la polio a été injecté à 98 millions d'américains de 1955 à 1963 c'est un virus qui provoque le cancer le virus SV40 a été trouvé dans certains types de cancers comme par hasard en 1950 des cellules de reins de singe contenait du SV40 et n'ont été découvertes qu'en 1960 et personne ne savait en 1950 que le vaccin contre la polio était contaminé ils le savaient tous mais ils n'ont rien dit pour vendre pour s'enrichir aujourd'hui en Syrie on sait que le vaccin contre la polio est contaminé les autorités sanitaires le savent elles savent que ce vaccin peut provoquer la polio chez les sujets vaccinés elles savent depuis 1961 que le vaccin contre la polio ne sert à rien si ce n'est à contaminer le sujet puisque c'est une maladie orophécale qui peut disparaître aisément si l'on s'en donne la peine alors à quoi rime cette mascarade si l'on rétablit les services d'hygiène l'accès à l'eau potable à une nourriture saine la polio disparaît d'elle-même cette manipulation des plus hautes instances de protection au monde qui apporte avec elle la peste et le choléra pour venir en aide aux enfants syriens point d'interrogation à quoi rime cette sinistre affaire et à qui profitent ces crimes je publierai dans Pandora le document en question qui prouve qui a été publié par le CDC je l'ai là il est juste devant moi et je l'ai publié sur ma page Facebook ne s'agirait-il pas dans cette affaire d'une forme de crime contre l'humanité pour accabler le peuple et les enfants syriens nous vivons une époque formidable voilà je suis désolé je ne voulais vraiment pas faire une heure on a dépassé le temps j'ai mon ami Richie qui va s'arracher les cheveux parce qu'il va devoir couper la vidéo en deux parce qu'elle sera déposée sur YouTube comme ça on est protégé ça veut dire que s'il me bloque sur YouTube à cause de toutes ces vérités qui vont gêner beaucoup les laboratoires mais elles sont publiées de toute façon c'est connu et bien vous pourrez toujours retrouver mes conférences gratuites sur YouTube voilà informez-vous mettez des claques à ceux qui vous traitent de complotistes parce que c'est tout ce qu'ils méritent ce sont des complices de crimes contre l'humanité ce sont des criminels contre l'humanité parce qu'ils ne peuvent absolument pas nous garantir la validité des vaccins leur efficacité tout simplement bon allez j'arrête j'arrête ici je vous remercie de m'avoir écouté je sais que c'était long j'essaierai de faire plus court la prochaine fois mais c'était tellement important je travaille sur ce texte là depuis depuis une semaine donc et à chaque fois je m'arrache les cheveux en me disant mais c'est pas possible ils savent ils savent et ils contaminent les enfants ils savent qu'on peut les sauver avec du chlorure de magnésium et des poches de vitamine C et ils refusent de le faire et après ils viennent nous faire pleurer avec leur putain de vaccin faut arrêter les conneries les mecs faut arrêter salut salut